Musique Bien aimé, nous sommes au troisième jour, au dernier jour, le jour prophétique, un jour grand, le jour du Seigneur, ce jour, le troisième jour, ça c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur, lui-même il descend, et ce soir, après avoir écouté le pasteur Johnson, le premier jour, le pasteur Johnson du Liberia qui nous a béni, l'ancien du salut était là, hallelujah, nous avons été riche ma béni, hier nous avons eu notre très chère maman, Agnès, qui nous a fait du bien, qui nous a fait du bien, aujourd'hui, nous avons le troisième orateur qui nous vient de la côte d'Ivoire, il s'agit du pasteur Alanya Koulibaly. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, venez nous transmettre tout ce que le Seigneur a mis dans votre coeur, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci, continuez à acclamer le Seigneur pour son serviteur, pour le message qu'il porte et qui vient de Dieu. Amen, merci d'avoir acclamé un homme, je voudrais maintenant parler de celui qui a créé le ciel et la terre, celui, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore fini, Amen, est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le cercle de la terre, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui soutient toutes choses par sa maître triomphante, hallelujah, 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 Dieu nous bénisse, veuillez vous asseoir, Amen, je suis reconnaissant au Seigneur ce soir, pour sa grâce, j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un te laisse la chair, c'est qu'il te fait confiance, on ne laisse pas la chair à n'importe qui, et je voudrais bénir le Seigneur et dire merci au pasteur, tout son conseil, merci au peuple, que la grâce du Seigneur soit sur vous, c'est la première fois que j'arrive à Dakar, et je n'ai pas envie de retourner encore, oui, je me sens tellement à l'aise, tellement à l'aise, tellement à l'aise, que Dieu nous bénisse, je pense qu'on a commencé un voyage, et il y a un mot sur lequel je veux insister, et le pasteur a insisté, a insisté là-dessus, il s'agit d'élévation, il s'agit d'augmentation, quand on parle d'élévation, quand on parle d'augmentation, ça veut dire que quand on a quelque chose, il y a différents niveaux, dis à ton voisin, différents niveaux, Alléluia, la foi, c'est une question de degré, de mesure, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, si on peut augmenter la foi, ça veut dire qu'il y a une petite foi, il y a une foi moyenne, et il y a une grande foi, demande à ton voisin, à quel niveau tu es, il dit quoi, il n'a qu'à répondre en même temps, il dit quoi, il est à quel niveau, il est à quel niveau, on peut acclamer le Seigneur, et il y a un mot que le pasteur a sorti tout à l'heure, qui m'a encore ébranlé, il a parlé de vitesse, dis à ton voisin vitesse, quand vous prenez un avion, il y a le décollage, et tant que l'avion n'a pas atteint une certaine altitude, il ne peut pas atteindre sa vitesse de croisière, quand l'avion arrive à dix mille mètres, il peut atteindre la vitesse de mille kilomètres heure, mais s'il n'arrive pas à ce niveau, il ne peut pas, c'est pourquoi je suis venu ce soir pour dire que toi et moi, on doit atteindre un certain niveau d'altitude, pour que la croissance, pour que la vitesse soit établie, gloire à Jésus, il y a une foi de base, avec laquelle on vient au Seigneur, et puis, on arrive à une certaine foi, où, Seigneur, je veux mille francs, j'ai besoin de ça, c'est bon, c'est bon, et je suis heureux de t'apprendre ce soir que tu es déjà béni, dis à ton voisin, tu es béni, vous savez, à l'église, chez moi, dans ma communauté, on ne dit pas aux gens, sois béni, on leur dit, tu es béni, si Jésus a dit, tout est accompli, ça veut dire que tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a, c'est déjà programmé, c'est toi et moi qui devons nous préparer à rentrer dans la bénédiction, tout est déjà en place, Amen, c'est pourquoi je dois apprendre à confesser des paroles positives sur ma vie, dis à ton voisin, tu es béni, Amen, 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 Maintenant, regarde ton voisin, dis lui, je suis béni, Bon, il y en a qui ne veulent pas parler, moi je n'entends pas qu'un prophète prophétie sur ma vie, moi je suis mon propre prophète, il faut dire, je suis béni, je suis béni, je suis béni, vous savez, il y a un pouvoir dans la parole, il y a un pouvoir, si Dieu peut parler et changer les choses, à partir du moment où il m'a établi, ma parole devient puissante par le Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, il y a une femme qui avait perdu son enfant dans la Bible, dans 2 Rois 4, vous vous rappelez l'histoire, son mari lui demande, tu as quoi, il y a quel problème, elle lui a dit, tout, elle lui a dit quoi, tout, et elle a continué, elle allait chez le prophète, le prophète a envoyé son serviteur, quand il lui a demandé, mais il y a quel problème, elle lui a dit quoi, tout va, bien, et quand elle arrive près de l'homme de Dieu, vous pourrez l'histoire, le prophète est assis, vous savez le prophète, il prophétise, mais il ne peut prophétiser que, recevoir que, ce qui vient du ciel, il dit, mais je ne comprends pas, cette femme est dans l'amertume, et puis Dieu ne m'a pas révélé cela, vous savez pourquoi Dieu ne lui a pas révélé cela, parce qu'il était écrit nulle part dans le ciel, que l'enfant est mort, vous savez parce que, pourquoi c'était pas écrit, je ne sais pas qu'on finit, Alléluia, Alléluia, tu ne m'as pas compris, ce n'est écrit nulle part dans le ciel, que l'enfant est mort, parce que la maman n'a jamais prononcé, que l'enfant est mort, Alléluia, ce que je prononce, ce que je déclare, est inscrit dans le ciel, Alléluia, je refuse, de déclarer des paroles négatives, sur ma vie, Alléluia, je refuse cela, dis à ton vœu, je refuse cela, tu m'as compris maintenant, dis à ton vœu, je suis béni, je suis béni, je suis béni, Alléluia, j'avais commencé, j'avais une Renault 9, beaucoup ne savent pas de quoi je parle, je regardais la voiture, et je l'appelais Mercedes, un an après, quelqu'un m'a appelé, monsieur Mercedes, je regarde la Mercedes, je l'appelle Patroule, deux ans après, la Patroule est arrivée, Alléluia, Alléluia, Dieu appelle à l'existence, les choses comme si elles existaient, Alléluia, Alléluia, il y a des gens qui disent, ah, pasteur, nous on est en bas, on est venu, moi je ne suis pas venu à compagnie quelqu'un, dis à ton vœu, je ne suis pas venu à compagnie quelqu'un, il y a un pasteur qui m'a dit, ah, pasteur, nous on est en bas de vous, je dirais, c'est en bas de moi, je vais t'écraser, je vais t'écraser, il y a des fausses humilités comme ça, nous on est en bas de vous, et il a cru que j'allais lui dire, non, c'est moi qui suis en bas, il va faire guère pour toi, avec toi, pour être en bas, et je ne suis pas en bas, et je ne suis pas en bas, dis à ton voisin, je suis béni, je suis béni, je suis béni, à quel tu crois ça, chaque matin, je me mets devant mon miroir, et puis je regarde, mais je suis béni, j'ai dit, mais quelle créative merveilleuse, les hommes peuvent dire, que j'ai l'onné, mes oreilles sont l'on, quelle créative merveilleuse, quelle créative merveilleuse, Amen, ce soir, je voudrais parler de l'élévation dans la foi, l'élévation dans la foi, je pense que depuis le début du mois, nous sommes dans la foi, et Dieu permet que nous soyez établis dans la foi, Dieu permet que nous puissions avoir, certaines choses élémentaires dans la foi, mais il y a différents types de niveaux de foi, et je voudrais que nous puissions grimper cette échelle-là, Alléluia, nous puissions grimper cette échelle-là, dans toutes choses, il y a ce qu'on appelle la croissance, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu donne, est frappé du saut de la croissance, quand quelque chose ne grandit pas, quand quelque chose ne croit pas, ce n'est pas de Dieu, il faut dire Amen, ce n'est pas de Dieu, il faut dire Amen, alors on dit d'Isaac, cet homme était riche, et il s'en allait s'enrichissant, je veux qu'à ce qu'il devienne fort, la croissance, la croissance, qui est béni ce soir, tu ne vas jamais entendre ma bouche, je souffre, je trouve le problème haut, moi-même là, on ne veut pas accompagner les gens haut, je n'accompagne personne sur la terre, j'ai un mandat divin, Alléluia, Alléluia, alors je voudrais te donner trois éléments, je vais promener, me promener dans Dakar, sortir des choses là, mais je sais où je vais, vouloir à Jésus, vouloir à Jésus, la première chose que je voudrais te dire ce soir, c'est que, quand tu dis que Dieu t'a béni, le niveau de foi, où tu as ton assiette, qui est rempli, et qui est juste suffisant pour toi, qui est juste suffisant pour ta maison, qui est juste suffisant pour toi et ta famille, c'est qui est juste pour toi, c'est que Dieu n'a pas encore fini l'habilitation de ta vie, on va se comprendre tout à l'heure, Amen, tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu donne dans la vie de quelqu'un, non seulement il donne, ça suffit, et puis ça déborde, dis à ton voisin, ça déborde, Alléluia, et où induit ma tête et ma coupe, déborde, si la coupe ne déborde pas, si c'est juste pour toi, Dieu n'est pas là pour gérer l'égoïsme, Dieu n'est pas là pour gérer, seulement ce dont nous avons besoin, mais il est là pour te bénir, de ce que quand tu gagnes cela, ça coule sur d'autres personnes, quand dans ta vie, l'autre n'est pas compté, ça ne vient pas de Dieu, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est toi et... Alléluia, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un, si toi, c'est ton bol de riz, c'est rempli, tu as mangé, tu as rassasié, c'est un niveau de foi, mais nous voulons sortir de ce niveau de foi là, arriver à un niveau où, je mange le bol de riz, et puis quand quelqu'un arrive aussi, il a aussi à manger, il faut dire Amen, il a aussi à manger, il faut dire Amen, c'est le seul bénédiction que nous parlons, c'est ce niveau de foi là, que nous voulons dans nos maisons, Alléluia, j'ai dit Alléluia, j'ai dit Alléluia, il y a une histoire qui me plaît bien, dans le livre de Luc, la Bible dit que, dans Luc 11, 5,8, la Bible dit que, quelqu'un avait reçu des étrangers, et, lui, il n'avait rien à donner, il allait voir son ami, il lui a dit, ah, mon frère, j'ai reçu des visiteurs, prête-moi du pain, pour que j'aille donner, à ces étrangers là, le contexte dans lequel on donne ce verset, c'est pour lui qu'on doit insister de la prière, mais je veux l'utiliser pour dire que, parmi les deux, certainement les deux avaient le même niveau de foi, ils avaient la foi, les deux avaient la bénédiction de Dieu, mais il y a un qui avait une bénédiction juste localisée, et il y avait un qui avait une bénédiction qui débordait, gloire à Jésus, quand tu finis de manger ton riz à la maison, et qu'il n'y a plus rien pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas de celle de bénédiction que Dieu parle, je prie que ta foi augmente, je prie que la grâce que Dieu t'accorde, augmente, de sorte que non seulement toi tu es, et que les autres puissent avoir aussi au non-puissant des Jeux de Christ, Alléluia, Alléluia, dis à ton voisin ma coupe déborde, ma coupe déborde, dans Genèse 3, Dieu a dit à Abraham, il dit je te bénirai, quand tu es béni simplement, ce n'est pas la bénédiction finale de Dieu, il dit je te bénirai, non seulement tu seras béni, et tu seras une source, Dieu a ton voisin, c'est une source de bénédiction, une source de bénédiction, Amen, Amen, vous savez, quand on arrive à l'église, à un certain niveau, ce n'est plus mon, c'est une affaire de nous, c'est une affaire de nous, c'est une affaire de nous, on est fatigué des gens qui comptent les offrandes, tu sais pourquoi tu comptes, parce que tu as juste ce qu'il faut pour gérer le riz, et puis c'est fini, je prie que ta foi augmente, et que Dieu t'accorde les moyens, pour prendre soin non seulement de ta maison, et quand tu finis de prendre soin de ta maison, et tu apportes à l'église, tu viens voir le pasteur pour dire, pasteur, 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 Alléluia, ne sois pas clamé le Seigneur, nous prions que cette foi nous soit communiquée, cette foi qui déborde, cette foi qui nous donne, et qui déborde sur les autres, croyez-tu, tu seras sauvé, toi et ta, quand Jésus a multiplié le pain, les disciples ont manché, et la Bible dit que, il y a eu quoi ? Un reste, il y a eu quoi ? Un reste, ils ont ramassé cela, parce que ça devait servir aussi à d'autres personnes, si la mesure de ta foi, est juste pour recevoir quelque chose, pour toi seulement, ou pour ta maison seulement, et qu'après il n'y a plus rien à donner dehors, tu n'as pas encore arrivé à la bénédiction que Dieu attendait de toi, que ta foi augmente ce soir, 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 au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un, je suis béni ce soir, ma maison est béni, Alléluia, 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 je veux un peu avancer, et là, on ne va pas trop crier, nous sommes à un certain étage, on va en commenter, augmentons la foi, le deuxième niveau de foi, et c'est là que je commence mon message réellement, c'est cette foi qui change ta manière de prier, cette foi qui change ta façon de prier, tous ceux qui ont rencontré Jésus, tous ceux qui ont eu la révélation de Jésus, leur manière de prier a changé, ce n'est pas une question de passer une heure, ce n'est pas une question de passer deux heures, mais le niveau de prière, le niveau de foi a juste la prière, ils ne disent plus donne-moi, ils ne disent plus donne-moi, quand Saul a rencontré Jésus, il est tombé, quand il s'est relevé, il n'a pas dit Jésus donne-moi, 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 il a dit Seigneur me voici, que veux-tu que je fasse ? Alléluia, Alléluia, nous partons d'une foi mondiote, vers une foi de responsabilité, nous sommes habitués aujourd'hui dans les églises, à décriter de réclamation, on finit avec les réclamations, on rentre dans l'adoration, Seigneur me voici, envoie-moi, Alléluia, Alléluia, je veux que ta foi augmente à ce niveau-là, le Seigneur m'a demandé un jour, il dit, mais tout ça que je vous dis, donne-moi, 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 personne ne vient me dire, Seigneur me voici, qu'est-ce que je peux faire ? Je me donne à toi. Quand on arrive à ce niveau de foi, ce n'est plus la foi alimentaire, c'est seulement l'expression. C'est un niveau de maturité. Tout à l'heure, je vais vous lire Hebreu 11, vous serez surpris. Souvent, on s'en rend souvent à Hebreu 11, 1, oh la foi est une femme assurante des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais tu n'as pas l'unique en bas. Il y a 40 versets. Je vais te lire ça un à un. Amen. Demande à ton vosier quel est ton niveau de foi. Dis à ton vosier, tu as trop déclamé. Le Seigneur a besoin de toi maintenant. Le Seigneur a besoin de toi. Hallelujah. Hallelujah. Esaïsie 6, verset 8. Et j'entendais la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? » Et je répondais, « Me voici, envoie-moi. » Quelqu'un peut dire, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Il y a foi et puis il y a foi. Là, on est sorti des réclamations. On rentre dans l'adoration. Quand Dieu dit, « Cherche un adorateur. » Quand Dieu dit, « Il aime les adorateurs. » Ce n'est pas ceux qui viennent chaque matin demander, « Non, non, non. » Si c'est ça, il ne va pas chercher pour ça. Il y en a beaucoup. Il dit, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Ces hommes-là, on les cherche. Mais les chrétiens de réclamation, qui réclament matin, me disent, « Soir, on en trouve. » On en trouve partout. Nous voulons des chrétiens qui, « Le niveau de foi, le père m'entra devenir seigneur. » « J'ai trop joué avec ma vie. » Comme toi, tu m'as aimé le premier. Moi aussi, je vais t'aimer. Quand Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique, Jean 3,16. Et Jean 3,16, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous donnons notre vie pour les vrais. Quand on arrive à ce niveau, là, il n'y en a plus assez. Seigneur, me voici en vant. Alléluia. Non, tu peux ne pas répondre, mais tu écoutes ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, quel est ton niveau de foi ? Acte 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Dieu a besoin d'une armée dans cette église. Dieu a besoin des gens qui ont ce niveau de foi. Je vais peut-être vous décevoir. Quand vous lisez juste trois, la Bible déclare qu'il y a des peuples que Dieu n'avait pas détruits. Parce qu'il voulait simplement qu'Israël connaisse la guerre et qu'Israël apprenne la guerre. Quand tu rentres dans le royaume, tu es en guerre. Comme Jésus n'est pas encore venu t'enlever qui était sous la terre, tu es en guerre. Et il y a des gens qui changent de communauté en communauté parce qu'ils pensent que le premier n'est pas. Non. La question c'est toi et ton Dieu. Partout où tu es, Dieu peut te localiser. Mais il faut être localisable. Il a demandé à Adda et Ève, où es-tu ? Adda était dans le jardin. Mais Dieu ne le voyait pas. entre guillemets. Dieu le voyait. Mais il n'était pas à son poste. Demande à ton voisin et que tu es à ton poste. Nous avons besoin de chrétiens matures qui passent du stade de la réclamation au stade d'aller maintenant en mission, de se lever pour le Seigneur. Acte 9, 6. Tremblant et saisi de foi. C'est Saul qui rencontre Jésus. La Bible dit que il y a une lumière qu'il a vue qui était plus que la lumière du soleil à midi. Saisi de foi. Il dit Seigneur que veux-tu que je fasse ? Nous voulons ce chrétien dans nos églises qui se tiennent devant le Seigneur pour dire Seigneur que veux-tu que je fasse ? C'est un niveau de foi aussi. C'est un niveau de maturité. Dieu veut une armée mais ce n'est pas avec des gens qui réclament chaque jour. Réclament chaque jour. Ça fait plus de 20 ans que je sais le Seigneur j'ai un pacte avec Jésus-Christ. Je lui ai dit je ne vais jamais prier pour la nourriture. Ça fait plus de 20 ans que je ne prie pas pour la nourriture. Je n'ai pas ce temps. Dieu m'a dit que les oiseaux ne font pas chants ils mangent. Et puis il m'a demandé est-ce que moi je ne suis pas mieux qu'un oiseau ? Je lui ai répondu depuis 20 ans je lui ai dit moi je ne suis plus qu'un oiseau. Si il ne prie pas et il mange moi je vais manger. Depuis 20 ans je mange. Quand tu me vas en train de jeûner et prier je vais être agréable au Seigneur. Quand tu me vas en train de jeûner quand tu me vas en train de jeûner et prier je vais savoir qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux faire pour nourrir le Seigneur. Jean 8, 29 celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce que lui est agréable. Ce que lui est agréable. Il y a des choses dans lesquelles quand tu t'engages il y a un chant de prière que tu ne fais plus Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Je te montre des filles ce soir crée les besoins. Dieu s'en charge ne prie pas pour ça. Quand Dieu sait que tu dois aller en mission quand Dieu sait que tu veux soutenir l'église quand Dieu sait que tu vas apporter plus de dîmes dans l'église Dieu va gérer ça c'est un besoin. Vous savez Jésus est responsable il s'appelle Alpha commencement ce qui ne va pas terminer avec toi il ne commence pas avec toi. Alléluia Alléluia et il a commencé pendant ce mois avec toi dans la foi il veut terminer avec toi et il va terminer il va le faire il est fidèle il est fidèle il est fidèle qu'en veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Chrétien un jour il n'a pas dit Seigneur je veux voir-tu Seigneur il dit Seigneur tu veux que je fasse quoi ? Ma plus grande joie dans le ministère c'est pas quand quelqu'un est témoignage il y a des témoignages que j'ai interdit à l'église là-bas il y en a qui arrivent ah la dernière fois je suis allé mon oncle m'a donné mille francs elles sont pas acclamés le Seigneur c'est une mendicité nous on n'acclame pas ça on n'acclame pas ça et quand l'année finit les gens viennent là j'ai eu une voiture j'ai eu ça personne n'avait dit cette année le Seigneur s'est révélé à moi j'ai été si non on ne voit pas ça dans le témoignage j'ai eu j'ai eu j'ai eu et le Seigneur il a quoi ? le Seigneur a quoi ? mais pour arriver à ce niveau ta foi doit s'élever ta foi doit augmenter en pas de mesure de foi il y a des degrés qui enverrai-je ? qui enverrai-je ? je prie que quelqu'un réponde pour dire me voici et j'ai été béni hier par la prédication par le ministère du Saint-Esprit qui enverrai-je ? quand j'attends ce niveau de foi le genre de prière change Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi Seigneur je veux Seigneur donne-moi Seigneur tu m'as promis Seigneur tu m'as promis mais je vais vous lire l'hébreu en sous tout à l'heure la Bible qui est par la foi c'est la même foi là c'est la même écriture là F-O-I par la foi on dit il y en a qui ont été persécutés par la foi on dit il y en a qui sont partis ça ça va vous aller on dit par la foi il y en a qui ont été sciés par la foi mais ça là quand on lit la Bible quand on arrive à Hebreu 11 quand on est trop parti c'est au verset 6 puis on ferme Seigneur mon frère il y a 40 versets dis à ton vœu il y a 40 versets Alléluia c'est un cri de cœur vous ne me souvenez pas pour faire des messages comme ça mon cœur saigne mon cœur saigne l'église a besoin d'ouvriers j'ai une habitude dans ma communauté je n'appelle jamais personne je n'appelle personne laïque ce mot il est juste mais je n'aime pas ça parce qu'il y a des gens quand tu dis laïque ils pensent qu'il y a des gens qui sont faits pour faire l'œuvre et puis il y en a qui sont prêts pour être membre chez moi il n'y a pas de membre l'église est une école biblique tu viens pour recevoir en tant qu'apôtre, pasteur évangéliste, docteur et autres nous sommes là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre l'identification de l'œuvre tu viens, tu reçois et puis tu vas là où tu vas on va arriver à sa parole le pasteur ne peut pas être partout en même temps et aujourd'hui les choses deviennent de plus en plus dangereuses donc on doit utiliser des stratégies je suis pasteur je me retourne vers un avocat quand il lui annonce l'évangile il y a une seule chose en tête parce qu'il avait m'escroqué comme j'ai un avocat de mon église je lui donne l'enseignement lui il va avoir les avocats là-bas comme il y a des assisteurs chez moi je lui donne l'évangile ils vont donner ça là-bas j'ai des églises qui sont gérées par des pharmaciens par des professeurs par des avocats je suis laïque oui, tu es laïque maintenant comme le Saint-Esprit n'a pas son laïque et puis il n'a pas son professionnel donc tu peux faire l'œuvre de Dieu le pasteur peut te dire va à droite, va à gauche nous avons là-bas des fonctionnaires qui sont établis sur les églises payés par l'Etat ce n'est pas une grâce ça Alléluia Alléluia le Seigneur a besoin de toi le Seigneur a besoin que tu te lèves pour lui Alléluia Alléluia en général on n'aime pas trop ces prédications là mais moi j'aime ça je suis en train de parler de la foi la foi je parle d'un niveau de foi il y a une fois où nous réclamons et Dieu manifeste sa grâce pour que nous sachions qu'il est Dieu qu'il est Seigneur qu'il est tout puissant après je monte à un niveau je sais qu'il est Dieu je l'appelle maintenant Seigneur et quand je dis Seigneur alors je lui dis mais voici que veux-tu que je fasse je suis convaincu que tu es Seigneur c'est là maintenant on rentre dans cette dimension de communion et de communication avec le Seigneur Seigneur le Saint-Esprit est venu pourquoi? Pentecôte passé bon comme Dieu fait sa chose à moi il dit à faire de Pentecôte je ne suis plus dedans chaque Pentecôte les mêmes quand il est Saint-Esprit tout est mélangé t'as dit Seigneur je veux dire c'est Seigneur le Seigneur depuis je trouvais les gens il les met devant ici vous priez pour après la Pentecôte il me dit tu as fait quoi ça? on t'a déjà vu ici Amen 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 dis à ton voisin il ne faut pas te fâcher il faut le dire ça aussi c'est un niveau de foi est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen Amen donc quand on arrive au niveau de l'adoration quand on arrive au niveau de l'adorateur le champ de prière change par la foi on dit au Seigneur me voici que veux-tu que je fasse? Seigneur je veux être un sou de bénédiction dans ma communauté dans ma famille partout où je suis accompagne-moi inspire-moi conduis-moi Amen Amen Troisième niveau avant que je lise Hébreu 11 je vais lire ça je ne vais pas oublier alors le troisième niveau c'est une question finalement à votre avis qu'est-ce qui est plus important pour le Seigneur sur la terre? qu'est-ce qui est plus important à votre avis? qui peut me répondre? oui? pardon? les âmes ce qui importe le plus au Seigneur quand vous voyez l'écoumène l'écoumène c'est l'espace habitable la terre quand vous voyez l'écoumène c'est l'homme c'est l'homme quand un homme veut marier une femme qui a déjà des enfants vous avez ce qu'il veut il laisse la maman de côté puis il envoie les petits chocolats aux enfants vous n'êtes pas dans ma guise? il a eu les enfants il a gagné la maman si tu veux plaire au Seigneur ce qui compte le plus sur la terre investit dedans Amen Amen il n'y a pas de personne il y a le ministère d'évangélisme mais il a dit aller partout nous là chacun doit pouvoir aller évangéliser chacun doit pouvoir amener des âmes je t'ai pris du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie Jésus a dit celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul parce que je fais tout ce qui lui est agréable les hommes ont quitté le contrôle du Seigneur si toi tu peux amener une âme sous le contrôle du Seigneur l'amour que le Seigneur va avoir pour toi tu ne vas pas comprendre ça Dieu va te bénir pour ça Dieu va te bénir pour ça il faut dire Amen Dieu va te bénir pour ça il faut dire Amen encore c'est pourquoi quand on arrive à un seul niveau de foi où on demande au Seigneur de nous montrer ce qu'il lui plaît ce qu'on aime l'une des choses qu'on peut faire c'est de s'encager dans l'évangélisation il n'est de nulle part que quand quelqu'un nous grosse mercilesse il y a la fête au ciel il n'est de nulle part que quand quelqu'un est milliard il y a la fête au ciel mais on dit qu'il y a une âme qui se répand imagine-toi que toi il y a une fête qui s'organise dans le ciel à cause de toi et que tu comprends les retombées t'as dit il y a la fête branle 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 on dit qu'il y a la fête sans deux non c'est le fête du qui a envoyé une âme au Seigneur Amen Amen Quelqu'un peut répéter Seigneur me voici Non ceux qui n'ont pas la conviction c'est pas la peine de parler je parle à ceux qui ont un certain niveau de foi on a quitté le niveau juste là on a fini ça on déborde maintenant Glorie à Jésus Quand quelqu'un a de l'argent juste pour lui la bénédiction n'est pas encore terminée mais quand ça peut déborder il est béni quand la coupe du lui peut déborder il est béni mais quand le salut en toi peut être débordé alors je peux être ce qui t'a sauvé Personne n'a rencontré Jésus Christ Personne n'a reçu le salut le vrai salut dont on parle la révélation de Christ et il ne peut pas déborder les gens qui ont reçu le Seigneur ils débordent toujours ils parlent de Jésus autour d'eux quel genre de chrétien nous sommes quel genre de révélation nous avons reçu quel genre de salut nous avons reçu qui est juste pour nous seuls même pas pour notre famille Oh la Bible dit croire et tu vas sauver toi et ta famille le matin parfum maquillage bonnes chaussures ton frère dort ta petite soeur couché tout le monde est là hein je vais à l'église les païens là putain que le Seigneur se révèle à nous ce soir que le Seigneur se révèle à nous ce soir qui parmi nous a reçu l'évangile de Jésus par Jésus t'as dit que tu étais de la chambre et puis Jésus a arrivé et puis il a dit hé Norbert c'est moi Jésus crois en moi qui il n'y a personne il n'y a personne c'est que toi et moi nous sommes méchants quelqu'un nous a annoncé l'évangile on vient danser on ne peut pas aussi annoncer à quelqu'un c'est que soit on n'a pas encore rencontré Jésus Christ soit on est méchant moi je crois que c'est un ange qui t'a évangélisé j'ai cru que Jésus est apparu avec la lumière sur moi Jésus c'est un homme c'est une personne qui a fait ça mais pourquoi tu vas arrêter le processus ça aussi c'est la foi autour de nous il y a des gens qui sont perdus quand on voit les objets perdus la parabole des objets perdus il y en a brébi soit dans la brousse naturellement elle a commencé à bêler son cri qu'elle est même prouve qu'elle est perdue on prend l'envoi autour de toi il y a des gens qui bêlent leur manière de vivre la colère la grande musique il met c'est des signaux qui t'envoient pour dire je suis perdu 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 on le voit il y a un faux type c'est un signal qui t'envoie pour dire qu'il est perdu Amen le fils prodigue lui il est rentrant lui-même Dieu a fait grâce il est venu il y a des gens qui vendront de même vers le Seigneur et puis finalement il y a des gens comme la pièce de monnaie eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont perdus quand vous allez approcher non moi je ne bois pas je ne vole pas je ne fume pas je ne cherche pas femme ne pas boire ne pas chercher femme ne pas chose ce n'est pas être chrétien être chrétien c'est croire en Jésus Christ ils sont là toi et moi le repère l'école où tu es ils sont beaucoup autour de toi là où tu travailles ils sont nombreux là où tu habites ils sont nombreux dans ta famille ils sont nombreux chaque chose émette des sons on vient te dire ah Robert a volé oh Robert mais il ne va jamais changer quand le non-croyant dit il ne va jamais changer toi tu ne peux pas dire ça le Seigneur t'a dit Robert a besoin de moi est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir ? est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir ? le plus grand besoin de l'homme ce n'est pas l'argent ce n'est pas une maison c'est Jésus allez sur le net vous verrez vous verrez qu'au niveau des suicides quand vous voyez les statistiques les pauvres ne sont pas nombreux c'est les fortunés qui se suicident pour vous dire que l'argent ne peut pas apporter la paix dans la vie de quelqu'un c'est Jésus qui apporte la joie le bonheur celui qui apporte le salut n'ayez pas peur des gens autour de vous qui ont une grosse maison qui ont une grosse voiture ils ont besoin de Jésus Christ le champ d'évangile qu'on doit apporter il doit changer parce qu'on évangélise viens tu es à voir maison viens tu es à voir tu es à voir c'est pas ça l'évangile c'est pas ça l'évangile quand Pierre Jean-Baptiste a commencé à précéder répentez-vous quand Jésus a commencé à précéder répentez-vous quand Jésus a commencé à précéder répentez-vous il n'a promis de maison ni de voiture à qui que ce soit mais toi et moi nous avons rendu l'évangile sélectif quand tu vas dire à quelqu'un viens tu vas te marier du coup tous ceux qui sont mariés ils n'ont pas besoin de l'évangile de Jésus Christ quand tu viens que quelqu'un tu vas avoir l'argent les riches sont pris dedans toi mais tu viens avec tes chaussures tu as 8 ans avec la chaussure j'ai mis de laver tu te mets devant quelqu'un qui est bien habillé tu te dis viens Jésus va te plaigner il est même de quoi il dit pas celui-là le message le message tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu tu n'as pas Christ tu ne sépares le créateur tant que tu ne te réconcilies pas tu n'auras pas la paix tu n'es pas sauvé tu n'as pas la paix vous savez on est dans des cultures africaines qui doivent nous enseigner un monsieur peut être ministre avoir beaucoup d'argent et puis il n'a pas là-bas avec son père pas qu'il a besoin qu'il soit perdu dans l'argent mais il sait que tant qu'il n'est pas de consulé avec son père il y a un problème il y a une maladie qui paie celui nous aussi tant qu'on n'est pas de consulé avec le créateur tout ce que nous faisons c'est en vain je veux ce soir que tu puisses élever ton niveau de foi tu as trop pensé à toi-même tu as trop réclamé que ce soir quelqu'un dise Seigneur j'ai grandi maintenant dans la foi je ne suis plus un bébé me voici maintenant que je veux que je fasse me voici maintenant change mon nom vous savez Jédéon s'appelait quand il s'appelait Jédéon quand Dieu est arrivé il l'appelait vaillant héros il y a des gens qui sont là qui ont des puissants dons mais un même Seigneur que le Seigneur te révèle qui tu es en réalité vaillant héros j'avais oublié quel est ton niveau de foi est-ce que c'est la foi de réclamation ou bien c'est la foi qui se lève pour le Seigneur tout à l'heure on a lu des passages sur la montagne qui va se lever mais la montagne là c'est toi et c'est moi si notre foi reste telle qu'elle est c'est pas sûr qu'on arrivera et je suis tellement mieux quand le pasteur parle il a une passion des âmes si tu es là et qu'il n'est pas touché par cette passion c'est que tu as un problème Amen 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir compassion d'une âme est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer quelqu'un dimanche pour dire allons aujourd'hui à l'église vous savez comment on a évangélisé des gens j'ai une petite fille à l'église elle envoie ses camarades seulement et il y a un quand elle appelle samedi pardon viens à l'église elle commence vendredi il dit non tous mes habits sont sales vous savez c'est des prétextes le samedi 1 décembre elle lave les habits du jeune elle les lave ça va sécher parce qu'après elle peut dire que l'habit n'était pas sec et puis il porte des pluies elle envoie le dimanche à l'église tu as trop d'amis au campus tu as trop d'amis au quartier tu as trop d'amis au travail viens seulement avec un Amen Amen ça va t'écouter je n'ai pas de transport paie son transport je n'ai pas mangé paie lui à manger parce que tu as changé de position tu n'es plus celui qui réclame tu as celui-là qui tonne tu as devenu une source de bénédiction paie son transport je n'ai pas d'habit donne le déshabit quelqu'un a dit nul n'a le droit d'être heureux seul c'est vrai partout tu viens tu danses tu es content toi-même tu es convaincu que tu as la bonne place mais ton petit frère même simplement ton grand frère il est dehors là-bas Alléluia 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 est-ce que quelqu'un a la foi pour aller est-ce que quelqu'un a la foi pour se lever pour dire Seigneur me voici envoie-moi Alléluia est-ce que quelqu'un simplement le dit moi je peux venir avec quelqu'un pardon je ne parle pas de déménagement pardon laisse son église vienne dans mon église oh non on n'est pas dans ça je parle des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ que le dimanche tu viens avec quelqu'un et quand le pasteur va lancer l'appel que tout ça soit rempli l'homme a besoin de son créateur l'homme a besoin de se reconcilier à son créateur que ta foi augmente que ta foi augmente que ta foi augmente que ta foi augmente que le salut que tu entends déborde sur les autres que ta coupe déborde à partir de ce soir quand Dieu te bénit il ne pense pas à toi seul ne sois pas égoïste Alléluia Alléluia hier maman Bangura a fait le travail moi je suis venu juste pour terminer me voici envoie-moi je vais terminer Hebreu 11 quelqu'un dit lui là il n'a pas oublié pourquoi veux-tu que j'oublie vous pouvez demander au pasteur le genre de message que nous avons reçu pour nous sommes fermes aujourd'hui les messages qu'on prêche je vois que c'est pas c'est autre chose viens 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 et ça court viens 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 dans mon église viens dans mon église quand la personne vient s'asseoir là elle est assise là tous ses radars sont braqués comme ça ça tourne comme ça ça chère garçon le passage de gloire à Jésus Amen les radars sont là comme ça que tes radars soient braqués sur Jésus que tes radars soient braqués sur Jésus Hebreu 11 pourquoi depuis ce soir là tu as peur d'Hebreu 11 verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle que pour l'avoir possédé la foi les anciens ont obtenu un témoignage favorable et quand on dirait Hebreu 11 dans tous les détails vous allez voir qu'il y a toutes les catégories la foi pour être sauvée la foi pour reconnaître qu'il est Dieu la foi pour recevoir la grâce de Dieu et puis la foi aussi pour se donner verset 4 c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain c'est par la foi qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort verset 7 c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore on dit la foi et saisit d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille la foi la foi l'a amené dans des dérèglements terribles en plein désert et construit un grand bateau on est c'est par la foi par la foi c'était pour quoi pour sauver sa famille avec ta foi te pousse à sauver ta famille j'avais un cousin dans la famille quand j'ai accepté Jésus lui était dans la rose croix encore j'ai fait peur de rose croix Dieu m'a fait grâcher sur le site vite ma mère je ne sais pas comment il a su que je suis devenu chrétien il était allé au village et puis on l'a envoyé vers moi va dire à Alagnan que là où il a commencé à prier il n'a qu'à quitter nous là depuis on est catholiques il est venu me voir il dit au quitte dans la salle il a dit non je ne peux pas quitter il dit non tu sais tu sais tu sais aujourd'hui il est ancien dans l'église il est ancien dans l'église alléluia vous savez Dieu tu utilises comme un pionnier là où les gens ne sont pas arrivés ceux qui n'ont jamais vu Dieu t'accorde ça pour que tu puisses aussi les améliorer dans ça amen amen dans ma famille les gens n'arrivaient pas les grands types c'était le troisième niveau maximum Dieu m'a fait grâce je suis allé j'ai été le premier arrivé à l'université fin et troisième cycle et quand je suis entré la porte a été ouverte les gens sont rentrés maintenant que le Seigneur fasse de toi une clé pour ta famille que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui ouvre la porte et que les gens passent maintenant que le Seigneur fasse de toi un pionnier là où personne n'est arrivé que toi tu arrives hallelujah hallelujah que le Seigneur fasse que comme tu es sauvé que toute ta famille soit sauvée verset 8 c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partait pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partait sans savoir où il allait c'est pas la foi là là c'est plus foi de bénédiction quelqu'un s'élève irrécessible irrécessible avec sa famille puis il prend route il sait pas où il va mais on dit c'est pas la foi c'est tellement tu es là tu te demandes mais si j'abandonne ça si j'ai fait ça comment il faut laisser le comment là au Seigneur il faut laisser ça au Seigneur que ta foi grandisse que ta foi grandisse 13 c'est dans la foi qu'ils sont tous morts le passage du coup encore c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises mais ils ont vu et salué de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre par la foi par la foi je demandais déjà quel niveau de foi tu as tu es à quel niveau est-ce que tu as cette foi qui peut faire des sacrifices pour le Seigneur quand j'ai commencé à aller à l'église je faisais offrande 100 francs pour Paris c'était beaucoup pour moi 100 francs et puis après je suis monté à 500 je suis monté et puis moi je suis arrivé à 5000 et puis j'ai bloqué et puis un jour je me suis levé j'ai pas ta foi offrande et puis le Seigneur me dit donc toi là où depuis comme le dernier ce que j'ai fait pour toi ça n'a pas grandi quoi j'avais honte comme ça il dit si il dit 5000 là depuis tu es là 5000 il faut quitter là un jour il y a des gens depuis ils sont venus à l'église là leur foi offrande là c'est la même chose que ça augmente au nom de Jésus Christ non en fait c'est pas vous c'est les gens de Côte d'Ivoire qui font ces choses là Amen Amen La foi nous amène à augmenter le sacrifice mais en réalité c'est pas le sacrifice quand tu fais c'est pour toi même J'ai dit à Dieu Dim là c'est c'est combien de pourcents 10% il y a longtemps moi qui étais dans 10% je suis pasteur moi j'apporte ma dim je joue pas ça 10% c'est ça que je joue 10% non parfois il pousse 15 20% 30% des pas il pousse je vais vous dire un secret Job a dit que Dieu ne doit à personne c'est faux ou c'est vrai quand il dit on doit à personne ça veut dire que personne n'a son crédit sur c'est Dieu quand Dieu quand il y a 10 000 francs quand je donne 1000 francs à Dieu est-ce que je dois à Dieu encore est-ce que lui me doit on est quitte mais quand il me donne 10 000 quand je lui donne 15 000 mon crédit est sur lui mon crédit est sur lui que quelqu'un a son nouveau de foi pour mettre crédit sur Dieu et comme il paye tous ses crédits et il paye au-delà de toute mesure tu verras ce qui va arriver j'ai expérimenté la gravité de la finance finance là c'est pas par la langue c'est pas ça tu sèmes tu que ton niveau de foi aussi dit à ton verset ça a fait des 10% tu as trop duré dedans notre foi notre foi ça nous a mené à un niveau extraordinaire quand je vais avoir 10% c'est ordinaire mais quand je vais avoir 15, 20, 30% c'est extraordinaire en fait je lui demandais quel est ton niveau de foi parce que c'est des choses qui dérangent si ta foi n'est pas adaptée le passage qui était encore devant l'avenir payait d'argent l'argent avant de parler de ça on va parler de ça c'est pas pour toi ou gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus hébreu 11, 24 je n'ai pas oublié à faire c'est par la foi verset 24 que Moïse devenu grand refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon être fils de Pharaon c'était un privilège être fils de la fille de Pharaon il y avait une grâce c'était le palais et l'Egypte était le centre du monde Moïse par la foi par la foi refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu aimant mieux sa foi l'amène à aimer être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la justice dans le péché ça aussi c'est la foi ça aussi c'est quoi ? c'est la foi mais là on a quitté la foi alimentaire depuis longtemps on a quitté la foi de réclamation depuis longtemps nous sommes dans la foi de responsabilité comme Jésus l'a dit il faut que je m'occupe des affaires de mon père Moïse c'est d'où au palais mais par la foi il a choisi la maltraitance parce qu'il savait que Dieu il a quelque chose pour nous quelque part verset 35 tu n'as jamais lu ça ? parce qu'il était trop envoyé dans l'hébreu 11 des femmes recouvraient leur mort par la résurrection d'autres fut livrée au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection d'autres subis la moquerie et le fouet les chênes et la prison ils furent lapidés si ils torturés ils moururent tués par l'épée ils allaient ça et là vêtus de peau de brépis et de peau de chèvre dénués de tout persécutés maltraités et dont le monde n'était pas digne errant dans les déserts et les montagnes dans les cavernes et les centres de la terre verset 39 tout cela à la fin desquels il a été rendu témoignage n'a pas obtenu ce qui leur était promis Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection que ce verset résonne dans ton âme il y a un livre que j'ai dans ma bibliothèque on est sorti du confort sorti du confort est-ce qu'on est prêt à payer des prix je vais je suis un passé du village un passé du village je suis un villageois on nous dorme dans des campements il n'y a pas l'électricité il n'y a pas l'eau courante quand on te serre l'eau là il y a des bêtes comme ça je ne sais pas si vous avez vu ça si c'était moi celui-là je n'allais jamais aller là-bas mais le maître a dit j'obéis 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 mes missionnaires sont là-bas ils dorment après ils voient quelque chose fait sous le lit ils soulèvent c'est un gros serpas dans la maison Abidjan quand tu es là-bas bon ça c'est trop joli à voir je disais à quelqu'un si ta vie n'est pas scientifique ne va pas au village là-bas la socialerie ce n'est pas ce qu'on fait en camouflage c'est un direct c'est un direct le gars vient vis-à-vis devant toi comme ça il y a un village où on va une fois les enfants sont venus voir le pasteur il dit ah pasteur vraiment il y a quelque chose qu'on veut dire le village nous a délégué pour tuer le pasteur mais depuis on le sait depuis trois ans on n'arrive pas on n'arrive pas si je vais là-bas pour aller pour mon propre bien vous allez me tuer mais si c'est le Seigneur qui m'a envoyé là-bas ils te feront la guerre vous voyez il y a des versions souvent on n'aime réciter ça dépend de contexte il y a le contexte toi tu avais ta gaule dans le bois de nuit et puis tu dis ils me feront la guerre ils vont te faire la guerre et puis ils vont te vaincre tu es là tu as couché la femme sur le lit c'est pas ta femme et puis tu attaques pour te dire au nom de Jésus mon frère il ne faut pas prononcer quiconque prononce le nom du Seigneur qu'elle s'éloigne de l'iniquité on ne joue pas avec ce nom est-ce que quelqu'un est prêt à faire ce sacrifice est-ce que quelqu'un est prêt à sortir de l'ordinaire pour le Seigneur Jésus est-ce que quelqu'un a une foi qui lui permet de se lever pour dire moi à partir de mon temps Seigneur me voici nous sommes dans le mois de la foi aujourd'hui c'est le combien le 15 depuis deux semaines on a parlé de la foi on a eu le temps d'avoir tout ce qu'on veut ça doit déborder ton salut doit déborder depuis tu es sauvé on ne voit rien on ne voit rien ça ne déborde pas ça y est en toi c'est caché on ne voit rien ça doit déborder Amen Amen pour ceux qui disent ça n'est pas évangélisé j'ai trois trois étapes la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle et puis la décision la mauvaise nouvelle tu es séparé de Dieu là tu es mort souvent on m'invite une fois on m'invite il y a des militaires qui faisaient un mariage et puis il dit viens prêcher j'arrive on me dit que j'ai deux ou trois minutes quand il y a une heure tu dis non Dieu est bon il a envoyé son fils tu as tout le temps mais quand il y a juste deux ou trois minutes mon frère c'est pas juge tu vas là en enfer Amen et puis tu as fini vous savez il y a les compromis il y a un gramme il y a 500 grammes ça dépend il faut doser pour des gens comme ça la mauvaise nouvelle nous avons été tous séparés privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché la preuve c'est ce qui se passe autour de nous les guerres tout ça l'homme a été séparé de son créateur j'ai lu un témoignage il y a un coiffeur tout le monde à lui je suis honnête le coiffeur il dit à celui qui coiffe qui les vend je disais si Dieu existe mais pourquoi il y a beaucoup de gains il y a beaucoup de situations comme ça et puis il y a un monsieur qui passait ses cheveux longs donc il dit au coiffeur s'il y avait des coiffeurs lui il n'allait pas avoir des cheveux longs comme ça il dit non c'est parce qu'il n'est pas venu se coiffeur il dit justement c'est parce que l'homme n'est pas allé voir son créateur qu'il y a tout ça la mauvaise nouvelle tu es séparé tu es mort tu es séparé tu es privé de la gloire de Dieu tu es séparé tu es sous la malédiction tu es séparé tu as destiné la dangereuse deuxième nouvelle il y a une bonne nouvelle Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père il est venu pour nous réconcilier et en même temps il nous a donné le ministère de l'art tu es ministre de réconciliation réconcilier les hommes avec le créateur troisième nouvelle troisième étape tu demandes à la personne de prendre une décision vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'église depuis dix ans ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ ils sont arrivés je ne vais pas aller à l'église et puis il arrive on le dit quand il arrive la soleil chante bien la loi il est choc et puis deuxième dimanche troisième dimanche et puis après on le repère il est toujours là tu ne veux pas te baptiser et puis on le soulève oui maintenant tu veux faire quoi j'ai chanté il vient chanter on ne lui a jamais mis face à l'évangile et puis lui demander clairement pour qu'il prenne une décision il y a une femme à Londres il reste ça des femmes on lui a demandé quel était le témoignage de ta conversion non il n'y a rien on dit non mais la conversion c'est réellement le juste mais c'était un événement elle dit non pour elle elle avait un problème de saucillerie elle est venue nous prier et puis bon on dit comme elle est bien elle est dans l'église comme ça mon frère ma soeur il faut confesser il faut accepter mauvaise nouvelle bonne nouvelle décision va évangéliser ça que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse Alléluia que Dieu te bénisse qu'à Dieu te bénisse qu'on peut le faire